Son Excellence Générale-Major Evari Sandaichemie, chef de l'État burundais, vient de recevoir en audience Mme Marie Potter, qui est directrice régionale de la Société Financière Internationale, une branche de la Banque Mondiale qui est spécialement focalisée sur l'appui au secteur privé. La directrice régionale de la Société Financière Internationale était venue au Burundi pour prendre part aux travaux du Forum National du Secteur Privé, qui a été baptisé Oumuzinga Day, initié par Son Excellence Présente de la République, afin de participer et de contribuer au dialogue qui rassemble le secteur privé et le secteur public autour d'une table sur les discussions, sur les réformes nécessaires pour que le Burundi puisse atteindre son développement. À cette occasion, lors de cette audience, la directrice régionale s'est dit émerveillée par ce qu'elle a vu pendant ces deux jours. Elle a vu que tout le monde est vraiment engagé à contribuer sa pierre à l'édifice du développement du Burundi. À cet effet, elle a précisé au chef de l'État burundais que la Société Financière Internationale est prête à appuyer le secteur privé qui est par ailleurs pilier du développement, qui est au centre du développement, pour que le secteur privé puisse élaborer et exécuter des projets qui soient bénéfiques pour le pays de manière générale. Elle a avoué également que la Société Financière Internationale a déjà injecté des fonds dans certaines banques commerciales afin que les entreprises privées, les petites et moyennes entreprises, puissent avoir accès au crédit facilement. La Société Financière Internationale prévoit également d'intervenir dans le secteur minier parce que l'un des défis qui a été identifié par le secteur privé, c'est la carence en énergie qui puisse permettre aux industries de fonctionner de manière convenable. La Société Financière Internationale prévoit également d'agir dans le secteur de l'agriculture, particulièrement pour la culture du thé, du café, du sucre et ainsi de suite, car le secteur de l'agriculture est pourtant également de croissance vu que ces produits sont très susceptibles d'être exportés vu la demande du marché extérieur. Afin d'appuyer le secteur privé dans son élan de développement et de contribution au développement du pays, la Société Financière Internationale a également ouvert une représentation ici au Burundi il y a de cela six mois afin d'accompagner de près le secteur privé. Le chef de l'État burundais a également remercié la directrice régionale pour l'appui au développement du Burundi en accompagnant le secteur privé et s'est dit également prêt à ne ménager aucun effort pour travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires au développement qui accompagnent le Burundi vers un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060.